La TVT au coeur de l'information Bonsoir à tous, il est 20h, dans l'actualité ce soir, la CEDEAO, la CEDEAO qui se bat pour se donner une route, une autoroute sur le corridor à Bijan-Légos, où en est-on aujourd'hui dans la construction de cette grande route ? Eh bien, la ministre de la CEDEAO en a encore parlé ce vendredi à Lomé. Difficile de faire couler de l'eau, de son robinet à Cara et dans la ville voisine en saison sèche. Assez, disent les populations, assez disent aussi les services techniques. Ils viennent de lancer les travaux pour remédier à cette situation. Et puis, sport, troisième jour, sur la route du Tour, cycliste international du Togo, c'est un Bukinabé qui remporte encore à l'étape du jour. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le venteur. Où en est-on, donc, dans la construction de l'autoroute à Bijan-Légos ? Question au ministre de la CEDEAO réunie à Lomé ce vendredi l'état d'avancement des travaux, l'argent pour financer les travaux, que retenir au final ? Éléments de réponse avec Edem Soussou. Le dynamisme autour du projet de construction de l'autoroute à Bijan-Légos se renforce davantage. Les ministres en charge des infrastructures de cinq pays concernés, à savoir le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin, l'ont de nouveau réaffirmé à cette deuxième réunion du comité ministériel de pilotage du programme de développement de l'autoroute du corridor à Bijan-Légos. Ce réseau routier a six voies. Il va faciliter les échanges commerciaux entre les États. Ce corridor à Bijan-Légos couvre plus de 115% du volume des échanges en Afrique de l'Ouest. Nous sommes dans la phase de préparation du projet qui est essentielle pour élaborer l'ensemble des études techniques, économiques et financières en vue de réaliser le projet dans des conditions optimales. La Banque africaine de développement et l'Union européenne ont mis à la disposition de la CEDEAO un montant de 23 millions de dollars en vue du financement des études. Aujourd'hui, les appels ont été faits, les contrats ont été signés et trois cabinets ont été retenus et ont démarré aujourd'hui les chiffres de faisabilité. Pour le financement additionnel, des contacts sont pris avec la Banque africaine de développement, avec la Banque ouest africaine de développement, avec la Banque BIDC, avec l'Union européenne pour que ce financement complémentaire soit mis en place. Ce projet va donc accélérer l'intégration économique sous-régionale et les études de faisabilité sont très avancées. D'ici sept mois, elles seront clôturées. Les ministres vont donc faire le point des activités exécutées en matière de mobilisation des ressources financières et d'acquisition des biens et services du projet. Ce corridor couvre une grande partie de la population de la sous-région. Il relie également des ports maritimes très dynamiques et dessert tous les pays frères de l'Italien de la région, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les questions suivantes seront abordées lors des discussions de notre session ministérielle. Il s'agira de l'état de mise en œuvre du projet depuis la dernière réunion, de l'examen de la prise en charge des représentants des États membres du corridor au sein de la cellule d'exécution du projet, du suivi de l'étude d'impact environnemental et social du projet, de la mobilisation des ressources financières additionnelles en vue de la mise en œuvre des autres composantes du projet sur l'ouverture des différents comptes bancaires devant recevoir les ressources du projet. Les partenaires tels que l'Union européenne et la BAD s'engagent de nouveau à accompagner le projet. A la clôture de l'étude de faisabilité d'ici à fin février 2020, les discussions initiales avec les investisseurs potentiels vont être entamées avec la poursuite des études techniques détaillées. L'actualité, c'est aussi le troisième jour ce vendredi au Forum National du Paysan. Les filières agricoles ont été aujourd'hui au centre des échanges. Nous reviendrons tout à l'heure dans le courant de cette édition sur les panels du jour. Et voici dans la foulée cet autre projet qui pourrait bien aider les paysans à augmenter leur rendement. Le mécanisme forêt et paysans, c'est le nom du projet lancé aujourd'hui à Lomé. En quoi consistait-il ? Les explications d'Augustin Chala, Carmen Madiakapo. En Afrique, plus de 700 000 hectares de terre sont dégradés aujourd'hui. Conscient de ces faits en décembre 2015, lors de la COP21, le continent a lancé l'initiative de restauration de 100 millions d'hectares de paysages forestiers afin d'améliorer la sécurité alimentaire et renforcer la résilience face aux changements climatiques. La GIZ soutient le Togo pour atteindre ses objectifs. Ensemble avec la FAO, ils lancent le projet Mécanisme forêt et paysans. Ce projet ambitionne de renforcer les techniques de production et commerciales des petits exploitants et femmes rurales afin de les amener à jouer pleinement leur rôle en matière de lutte contre les changements climatiques. La FAO développe une approche qui vise à aller auprès de ces organisations paysannes pour mettre en œuvre toutes les actions qui concourent à s'adapter aux changements climatiques, à améliorer leurs moyens d'existence, leurs revenus, tout en préservant le paysage dans lequel tout se développe. Nous avons déjà fait un diagnostic, une analyse de situation, on a une idée globale de qu'est-ce que sont les OPs au Togo. Nous savons aussi quels sont les différents paysages qu'il y a. Nous avons retenu trois sites par exemple. Et autour des sites, nous allons identifier, je pense, une dizaine d'organisations paysannes avec qui nous allons établir un plan de travail concret. Nous allons, à l'issue de cet atelier, débattre et arrêter un plan de travail pour l'année. Et notre défi, c'est qu'à la fin de l'année, nous devons pouvoir revenir vous dire qu'est-ce que nous avons obtenu comme activité concrète avec l'idée que dans le cadre du PND, nous allons développer davantage cette approche. Pour la réalisation du mécanisme forêt et paysan, l'AFAO va travailler en collaboration avec la coordination togolaise des organisations paysannes. Ce projet vient à point nommé. Pour nous, en tant que producteurs, nous permettra de remédier à certaines pratiques. Puisque ce projet sera déroulé avec nous et par nous, donc ça nous permettra de voir dans nos pratiques qu'est-ce que nous faisons et qui contribue justement à favoriser ce changement climatique et qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer les effets. Le mécanisme forêt et paysan est à sa deuxième phase. Le Togo et Madagascar sont les seuls pays d'Afrique francophone qui en bénéficient grâce à l'appui de la GIZ. Ce projet contribuera donc à la réalisation de l'engagement pris par le Togo, celui de restaurer 1,4 million hectares de paysages d'ici à 2030. Et plus ils produisent, plus nos paysans font de bonnes affaires. Le cas ici, vous allez le voir à Bonangana, c'est dans le Tchaojo, où les producteurs viennent de vendre 50 tonnes de maïs. Le récit, la marque Bojona. L'activité principale de cette opération d'achat de maïs à Bonangana est l'ensachage. Les membres de la coopérative La Main de Dieu s'activent pour remplir les sacs mis à leur disposition pour faciliter l'opération. L'Agence Nationale de la Sécurité Alimentaire du Togo, la direction de la région centrale, a acheté auprès de cette coopérative 50 tonnes de maïs pour une valeur de 8 millions de francs CFA. Cette année, nous sommes tellement fiers parce que ce nouveau système de bancarisation nous permet d'être en contact avec les banques et puis nous permettrons maintenant d'avoir certains crédits et même développer le métier agricole. Et ça nous permet aussi vraiment d'être vus de loin. L'opération d'achat de maïs à Bonangana a pour but de soutenir les producteurs agricoles par une meilleure valorisation des produits vivriers. Elle se situe dans le cadre de la campagne 2019-2020. Pour cette campagne 2019-2020, l'Agence a choisi comme thème la bancarisation des sociétés coopératives et des producteurs. Ce thème cadre bien avec le Plan National de Développement lancé par le chef de l'État le 4 mars dernier. Les objectifs de ce thème se déclinent comme suit. D'abord, il faut la promotion de la bancarisation des producteurs et l'amélioration de la solvabilité des coopératives et des producteurs agricoles vis-à-vis des banques et des micro-finances. Il faut disposer d'un stock, sur le plan national, d'un stock commercial pour les transactions, tant sur le plan national, sous-régional ou international. Et favoriser la vente facile des produits. Le directeur régional de l'Agence du centre a invité les producteurs de maïs à rassembler leurs produits dans un magasin de stockage pour obliger les acheteurs à aller à leur rencontre. Nyapao Aboko a enfin fait savoir aux producteurs qui veulent commercialiser leurs produits à l'étranger de s'adresser à l'ANSAT pour les formalités. Ces producteurs poussent leur ouf de soulagement pour avoir écoulé la moitié de leur stock excédentaire. L'opération a été effectuée auprès de la coopérative agricole Piscinadou de Wekele à Elavagnon dans l'Est Mono. A travers cette opération d'achat de céréales, l'ANSAT, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire, a acquis 25 points de maïs blanc d'un montant de 4 millions de francs CFA virés directement dans le compte de la coopérative. Une nouvelle donne pour permettre aux producteurs de créer des relations avec les institutions financières pour bénéficier de crédits. Nous approuvons une grande joie de ce qu'aujourd'hui nous avons vu l'ANSAT dans nos murs pour nous soulager. Surtout que nous avons le problème de vente de nos produits. Aujourd'hui, ceci va nous aider à ce que nous puissions faire nos... tisser nos relations avec les banques pour que par ceci, qu'on puisse poursuivre à chercher le marché, même faire des prêts pour faire évoluer notre production. L'opération consiste également à soutenir la dynamique de la production et entend faire des producteurs de grands entrepreneurs pour un monde agricole plus prospère au Togo. Avant, on achète, on donne l'argent immédiatement. Maintenant, on vire l'agent sur le compte du producteur et il s'assure qu'il y a l'argent sur son compte avant qu'on vienne enlever le stock. Cette innovation permet aux producteurs de tisser des relations avec la banque qui va les offrir les prêts pour pouvoir transporter le stock des zones rurales vers les centres commerciaux. Tout ceci pour atteindre l'objectif du plan national de développement. A travers cette bancarisation, les producteurs développent d'ores et déjà des initiatives pour une meilleure gestion des fonds. En le prenant, nous allons faire notre adhésion au niveau de la banque, c'est-à-dire faire une épargne par laquelle nous pouvons recevoir encore des prêts. Et la suite, maintenant, voir si on peut chercher encore des marchés et même le reste même pour démarrer la campagne avec l'achat des entrants comme les semences et l'engrais. L'ANZAT, Agence Nationale de la Sécurité Alimentaire, entend également, à travers cette opération, accompagner les coopératives agricoles à développer d'autres marchés pour diversifier la clientèle. C'est aussi une manière de les amener à céder facilement à d'autres débouchés pour l'écoulement de leurs produits. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, la pénurie d'eau à Caraï dans les villes voisines, en saison sèche, eh bien c'est une réalité, mais bientôt un mauvais souvenir aussi. Les travaux pour révéler la situation ont démarré sur place. Nestor Mouchou. Le barrage de la Cosa, presque à sec. Ce barrage alimente les préfectures de la Cosa, de Doufelgou et de l'Abinan, en eau potable. Aujourd'hui, il est envasé et n'arrive plus à satisfaire les besoins des populations. Six mois de calvaire entre janvier et juin. L'envasement du barrage s'explique par les changements climatiques et les actions des riverains. Il y a l'érosion au niveau du bassin versant, érosion accentuée par les cultures sur ces flancs qui font que, lorsqu'il pleut, toute la terre est arrachée vers le barrage. C'est le lieu pour nous d'appeler à plus de civisme aux populations riveraines afin qu'elles s'interdisent de cultiver aux abords du barrage afin de protéger cet ouvrage-là qui nous permet de donner de l'eau potable à tout le monde. Le barrage de la Cosa a été construit en 1978 avec une capacité initiale de 6 millions de mètres cubes. Depuis plus de 5 ans, il n'arrive pas à atteindre 4 millions de mètres cubes même au plus fort de la saison des pluies, alors que les besoins en eau ne font que croître. Aujourd'hui, les services qui assurent la fourniture d'eau potable prennent des mesures urgentes pour atténuer la pénurie à laquelle les populations font face. Nous avons entrepris certains travaux pour conforter la production au niveau de la ville de Cara et de ses environs. En l'occurrence, la récupération des forages agro-débit, moins 5 forages, que nous sommes en train d'équiper pour pouvoir renforcer la production. Maintenant, la seconde solution, les études sont menées dans les autres localités qui dépendent du barrage de la Cosa, notamment Niamtougou, Pagouda, Ketaou, où des études géophysiques sont menées pour détecter les sources d'eau potable à gros débit, où nous allons réaliser les forages à gros débit pour rendre autonome ces localités de façon à libérer la production du barrage de la Cosa pour la ville de Cara. Donc, c'est des solutions à moyen terme. Ceci dit, des solutions aussi à court terme. Nous avons entrepris les études très, très rapidement pour rendre autonome les structures grosses consommatrices d'eau potable, en l'occurrence le CHR de Cara, l'université de Cara, le camp militaire, leur doter des mini, des sites de mini AEP pour leur permettre de se déconnecter de l'alimentation provenant du barrage. En dehors de ces mesures, l'État togolais a initié deux grands projets pour garantir un service continu sur une longue période. Les deux grands projets, le projet eau et assainissement au Togo, phase 2, dans son volet eau potable, il est prévu le renforcement et la réhabilitation de la chaîne de traitement afin de garantir la production maximale de 7500 mètres cubes par jour, de tendre le réseau et de le restructurer pour permettre de couvrir le plus grand nombre de la population. Ce projet a été financé par l'Union européenne. Les études d'avant-projet détaillées sont bouclées et actuellement, nous sommes dans le processus de recrutement de l'entreprise qui doit faire les travaux. Le deuxième projet, c'est le projet AEP Cara, financé par les fonds coïssiens, dont l'accord de financement a été signé le 31 janvier 2019. Ce projet vise à apporter une ressource additionnelle au barrage de la Cosa. On doit pouvoir prendre de l'eau au niveau de la rivière de Sarah. Cette production est estimée à environ 10 000 mètres cubes La région de l'Akara a été la première étape de la tournée des directeurs généraux de la Togolaise des eaux et de la Société de patrimoine eau et assainissement à milieu urbain et semi-urbain. Mango dans les savannes a été la deuxième étape. Ici, ils ont visité la station de traitement et la prise d'eau. Le système de traitement de l'eau dans cette ville a connu récemment des travaux d'amélioration pour une meilleure qualité de l'eau fournie à la population. Au reste, Akara, je vous le disais aussi, tantôt, c'est le troisième jour ce vendredi au Forum National du Paysan. Les filières agricoles ont été aujourd'hui au centre des échanges les panels du jour. Adolphe Paca de Pucara. À ce deuxième jour du Forum National du Paysan Togolais, les attentions se sont focalisées sur des filières agricoles. C'est le point d'orgue des enjeux et défis du secteur agricole. Les producteurs, les commerçants et transformateurs, mais aussi les techniciens et les partenaires discutent de l'avenir à donner à ces différents maillons qui animent la scène agricole au Togo. De toute la multitude, 14 filières phares sont retenues. À chaque filière, un panel, les échanges, se tiennent dans un langage de franc-parler. C'est une grande opportunité pour tous les acteurs de mieux échanger des sujets qui minent l'organisation dans son ensemble et aussi de se connaître à travers les différents maillons élargis aux partenaires publics et privés. Aujourd'hui, nous avons statué sur tout le long de la chaîne de valeur. On a trouvé aujourd'hui que sur les demandes sur le terrain, c'est quelque chose de 61 tonne de miel. Mais on a pu arriver à nourrir 30 vigues de quelque chose de tonne de miel. Donc, il reste à faire beaucoup. Donc, c'est à cause de ça qu'on a cherché pourquoi on ne peut pas arriver à atteindre ce objet. Donc, on a vu que manque de riz. Les tables filières vont donc de l'anacarde, du manioc, du soja, du riz au maïs en passant par l'apiculture, la pêche, les fruits et légumes et le sésame. Il faut produire, certes, mais à quelle échelle, avec quels moyens et où trouver des financements. Les présentations sont de haut niveau, une volonté affichée de faire autrement pour atteindre des résultats records. Il faudrait que le producteur ait un marché qui est sûr avant de pouvoir s'engager dans la production. Et il faudrait également que celui qui constitue, par exemple, le commerçant soit quelqu'un qui peut également aller en contrat direct avec l'autre. La table filière que nous animons aujourd'hui, c'est-à-dire que le producteur a besoin du transformateur. Le transformateur a besoin du commerçant. Chacun a besoin de l'autre. Ce vieux secteur socio-économique est défini ici comme une chaîne de production qu'il faille restructurer et arriver surtout à une réorganisation des acteurs en interprofession. La structuration des acteurs au niveau des différents maillons est fondamentale. Et cette structuration, il y a un droit de les amener à pouvoir évoluer en interprofession. Et là, à la sortie de l'exercice auquel sont soumis ces différents acteurs, nous aurons des contrats entre acteurs qui vont être signés. Nous aurons également des engagements qui vont être pris par ces différents acteurs entre eux, également des engagements pour la promotion de la filière. L'étape des filières, un exercice de haut niveau, c'est d'ailleurs une innovation avec pour résultat clé la contractualisation et l'ouverture aux opportunités de financement, d'investissement et de débouchés. Il est 20h22. Attention, c'est le moment de le faire. La vaccination contre la méningite a démarré. c'est jusqu'à seulement lundi prochain les hommes concernés dans ce reportage de Néstor Moucho. Les personnes âgées de 2 à 29 ans représentant 70% de la population dans la ceinture vaccinale cible auront une dose de vaccin contre la méningite. Les districts sanitaires de Pindial Ouest, de Pindial et de Loti, la cible principale. Une campagne réactive de vaccination contre la maladie. Le district sanitaire de Pindial Ouest avait connu la pandémie qui a suscité une riposte vaccinale autour des cas. Malgré la riposte, des cas sporadiques ont été constatés dans d'autres districts. Le gouvernement, après une première intervention, va encore plus loin dans l'intérêt des populations. Nous avons connu une épidémie de méningite dans le district de Pindial Ouest. Depuis bientôt deux mois, nous avons eu environ 200 cas. Et nous voulons profiter de l'occasion pour remercier le gouvernement qui a très vite réagi par rapport à cette épidémie dès que nous l'avons identifiée dans une zone de la préfecture. et dès lors, nous avons eu assez d'intrants pour la prise en charge totalement gratuite de tous les cas. Il faut dire que beaucoup d'efforts se sont faits et aujourd'hui, nous sommes à la phase de campagne réactive pour permettre d'indiquer des niveaux de l'épidémie. Et il faut également féliciter et remercier le gouvernement et les partenaires qui ont conjugué les efforts pour pouvoir prendre en compte près de 70% de la population dans la préfecture de Pindial, également de Pindial mère, donc les deux Pindial et la zone frontalière de l'OTI. Nous demandons à tous les parents de faire vacciner les enfants qui sont dans cette trente d'âge pour qu'on puisse rompre la chaîne de transmission. La méningite se manifeste par plusieurs signes cliniques. Souvent, c'est la forte fièvre, les céphalées, la raideur de la nuque et parfois des crises convulsives et pour l'enfant on peut remarquer en plus de ces signes le bon moment de la fontanelle. Ce que nous demandons aux populations d'abord pour ceux qui ne sont pas malades ce sont les mesures de prévention. Notamment le fait de se protéger de la poussière. Il faut éviter le plus possible les regroupements. Par rapport aux malades, c'est dès que vous avez vous sentez malade de vous rendre immédiatement dans un centre de santé le plus proche. L'état togolais est appuyé dans cette opération sanitaire par l'OMS, l'UNICEF et Gavi pour soutenir le plan d'action de santé pour tous pour le bien-être des populations. Le Togo a très vite réagi parce que le Togo n'a même pas attendu que l'épidémie soit déclarée ou bien que le seuil épidémique soit atteint afin de réagir. Dès les premiers cas, le Togo a déjà commencé par vacciner autour des cas. C'est ça qui a permis de réduire le nombre de cas. C'est ça qui a permis de réduire également le nombre de décès. C'est très important de le rappeler et nous saluons les efforts qui ont été faits par le gouvernement en termes de préparation contre l'épidémie de Ménagite. Les partenaires techniques et financiers sont aux côtés du gouvernement pour toutes les actions qui sont menées dans le cadre de cette riposte. cinq jours de vaccination gratuite du 11 au 15 avril pour protéger les populations contre le risque. La Ménagite maladie contagieuse tue. La vaccination nous protège. Alors, faisons-nous vacciner. Merci. à la campagne le chef de l'État de la direction nationale de la direction nationale du contrôle des marchés. Il y a un site qui leur est dédié en ce sens-là où ils peuvent s'enregistrer et par la suite de concert avec la autorité de régulation des marchés publics, la direction nationale des marchés publics les forme. Et à ce jour, nous pourrons dire que depuis la mise en œuvre de cette mesure, nous avons environ 4 000 qui se sont déjà enregistrés en tant que jeunes et femmes entrepreneurs. Plusieurs jeunes, à l'instar de Elom Kofi à Ziawa, ont déjà bénéficié de cette mesure. Ceci leur a permis de développer leurs entreprises. Lorsque j'ai appris l'information, j'ai pu saisir cette opportunité. Je pense que l'année passée, j'ai pu gagner au moins un marché. J'ai été aussi consulté et je pense qu'on était 6 entreprises à être consultées et avec la persévérance, avec la formation que nous avons pu suivre, nous avons pu rédiger un bon document et nous avons pu remporter ce marché et l'exécuter. Nous avons suivi une formation. Au cours de cette formation, nous avons appris en théorie comment monter un dossier d'appel d'offres. Nous avons eu la formation théorique. Maintenant, avec la soumission à cet appel d'offres, j'ai pu avoir, j'ai pu acquérir des expériences pratiques. Cette rencontre permettra à ces jeunes de combler le vide qu'ils avaient dans leurs connaissances. La mesure présidentielle d'octroi de 20% des marchés publics aux jeunes a déjà permis aux jeunes et aux femmes de décrocher 10 milliards de francs CFA au cours de 2018. Dans le reste de l'actualité, UNIR, Union pour la République, le parti présidentiel a 7 ans, une grande prière. Ce vendredi célèbre l'anniversaire, grande prière à la grande mosquée de l'Omé, Ramadan Bassina. Le parti Union pour la République, UNIR, reconnaissant envers ANLA pour les 7 années d'existence. C'est tant déjà que UNIR rassemble autour de lui tout ce qui aspire à la paix, au développement et à la cohésion nationale. Grâce aussi à la bienveillance d'ANLA, le président national de ce parti poursuit sa politique d'inclusion à travers les différents projets. La prière de ce jour se veut une action de grâce. Le parti UNIR prône la paix et le vivre ensemble. Mère des activités d'apaisement, c'est le parti au vrai visage démocratique. Ô toi, Allah, nous sommes rassemblés ici pour remplir de toi la victoire du peuple togolais à travers le parti UNIR afin qu'en règne la paix dans notre pays. Chaque togolais doit se résoudre à rechercher cette paix et éviter la dérive situative d'impacter négativement le développement socio-économique de son pays. Chaque togolais se doit de soutenir le BND, projet ambitieux pour lequel beaucoup d'un objectif économique soit appelé à venir investir au Togo. Le bureau national du parti UNIR s'est félicité par la même occasion de la bonne tenue des élections législatives du 20 décembre dernier, élections à l'issue desquelles le parti UNIR a obtenu la majorité à l'Assemblée nationale. Un préalable qui permet au président national de ce parti, le président de la République, Fort-Essouz-Magnacile, de poursuivre ses actions de développement. Le parti UNIR a sept ans aujourd'hui et nous avons estimé qu'il était juste et bon de rendre grâce à Allah pour tous ses bienfaits. Nous avons estimé qu'il était juste et bon d'invoquer Allah pour qu'il continue d'illuminer le président de notre parti, son Excellence M. Fort-Essouz Mnagnacinebe, dans tout ce qu'il entreprend pour le bien-être de tous les Togolais. Nous avons invoqué Allah Tout-Puissant pour qu'il continue de répandre la paix sur notre pays et qu'il répande l'amour entre les filles et les fils du Togo. Les cadres du parti UNIR, membres et sympathisants ont prié pour que les élections locales à venir se tiennent dans la quiétude. Ceci, afin que chaque Togolais et chaque Togolaise puissent participer pleinement au développement harmonieux de la nation. Enfant en sport, troisième étape ce vendredi du Tour Cycliste International du Togo, Kanté, Défale et Cara. La distance courue ce matin, distance enlevée par le Burkinabé Paul de Mont sur la route du Tour, Claude Amant. Défale et Kanté, Défale et Cara, 88,6 km. Troisième étape du 28e Tour Cycliste International du Togo, parrainé par la piste La Bière, bien de chez nous. pour la 28e édition du Tour Cycliste du Togo. La Brasquille Bébé Lomé est là avec trois produits. Au vital, ici c'est l'énergie pour donner de la force aux coureurs et bien sûr la bière, une des bières phares de la Bébé Lomé, une des chéris de la Bébé Lomé qui est la bière bien de chez nous, la bière Pils, qui est donc parrain, qui parrain cette troisième étape du Tour Cycliste du Togo pour cette année 2019. Le départ donné, les cyclistes n'ont pas mis longtemps à monter au créneau par des tentatives d'attaques vite battues en brèche. Ensuite, la course prendra une autre allure après le retour de Kanté. Roulant tout en se guettant en chaînes de faïence, six coureurs réussissent à prendre la tangente avant Niamtougou. Nous ne laissons aucune chance à leur port suivant et maintiens les capes jusqu'à la montée des pieds au dos où les premières difficultés se dressent à leur passage. Quatre parmi eux mettent en évidence leur expérience et prennent la commande des opérations en passant par A quelques mètres de l'arrivée au niveau du nouveau marché, le Burkinabé Paul Dumont lance le sprint et s'impose en 2h07min29s. Dès le départ, on s'est mis dans la tête que c'était à nous de rythmer la course et de rouler à l'avant. C'est ce que tous nos coéquipiers ont fait pour nous mettre dans les meilleures conditions. Ensuite, quand j'ai senti que le moment était propice pour attaquer, j'ai décidé de placer une attaque afin de lancer tous les favoris au classement général dans une échappée afin de ralentir l'excitation de la course. C'est ce qui s'est passé, ça a marché à merveille. Toujours présent à l'arrivée comme de coutume, le préfet de la Cosa s'est intéressé à la particularité de cette 28e édition dans sa préfecture. La particularité de cette 28e édition c'est d'avoir fait un clair d'œil à nos collectivités. C'était une requête émise il y a quelques années à la fédération qui, Dieu merci, l'a intégrée au 28e tour. Nous sommes à la 28e édition pour faire le tour de nos collectivités et puis en faire une étape particulière pour CARA. où les coureurs terminent leur parcours avec un bonus si je peux m'exprimer ainsi de 50 km à travers les cantons. De son côté, le président de la Fédération Touglas de Cyclisme a jeté un regard sur le comportement des siens. Aujourd'hui, nous pouvons dire que ça va mieux. Il y a quelques-uns qui sont dans le peloton. Nous ne pouvons pas trop apprécier parce qu'aujourd'hui, vu la formation que nous n'avons pas pu faire l'année dernière jusqu'à cette année, les enfants n'ont pas eu la forme pour pouvoir répondre à ces trois étapes. Mais nous prions que les deux dernières étapes pour que nous puissions pouvoir gagner une étape sur les deux. Au niveau de la répartition des maillots, le maillot jaune est revenu sur les épaules de l'allemand Hermann Juillel. Suivront Pils, Canal Plus, XXL des Poichauds, XXL de la Montagne et Napoléon. Les échappes La Poste, GTA Assurance, Montsavant, Rénault, Boulory. Karachamba sera la quatrième étape. Et vous venez aussi de le suivre en direct sur notre antenne. Eh bien, le tirage au sort de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 organisée finalement, vous le savez, par l'Egypte du 21 juin au 19 juillet. Eh bien, ce tirage a été effectué ce vendredi et favori à la victoire, le Sénégal hérite de l'Algérie dans le groupe C pour l'un des chocs faire de ce premier tour dans le groupe D, la Côte d'Ivoire et le Maroc ainsi que la Tunisie et le Mali dans le groupe E sont également des affiches très attendues dans cette canne. L'intégralité des poules la suivre dans le magazine des sports et ça s'affiche déjà sur vos écrans le magazine des sports. Demain, on reviendra avec des détails des analyses sur ce tirage au sort. Et ceci referme cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez. Ce soir a défalé et comme d'habitude toujours fidèlement. Belle soirée, excellent week-end. Sous-titrage ST' 501